Trop souvent, encore une fois, l'administration ne se soumet pas à ses obligations. Tout d'abord, les délais. Les réponses des gammies aux agents, notamment quand les procédures sont complexes, qu'il s'agisse de défendre les policiers victimes ou mises en cause, eh bien, ils mettent trop de temps à leur répondre. De fait, les collègues se retrouvent avec des procédures dans lesquelles ils sont impliqués et pour lesquelles ils n'ont pas la garantie que leur administration leur fournira un avocat au moins dans les temps. Le deuxième, les honoraires qui sont bien trop faibles. Résultat, et on l'a constaté tout au long de la construction de ce dossier sur la protection fonctionnelle, des avocats nous disent également que la défense peut être bâclée en effet avec une forme de travail à la chaîne, des rémunérations qui sont en dessous des prix du marché ou des pratiques habituelles des avocats, eh bien, il y a une défense de moins bonne qualité pour les collègues et malheureusement, ça se ressent parfois sur certains résultats de justice. Et sans que ce ne soit une liste exhaustive, mais enfin, cette problématique des fautes personnelles trop arbitrairement, trop abusivement imputées aux collègues par l'administration qui, pour ne pas payer les frais juridiques, donc d'avocats ou même les frais médicaux, eh bien, va dire aux collègues, notamment lorsqu'ils sont mis en cause, mais aussi parfois quand ils sont victimes, qu'ils ont commis une faute personnelle. Face à l'incompréhension, parfois des collègues qui ne comprennent pas leurs droits et qui ne les connaissent pas, eh bien, l'administration va arbitrairement, comme je l'ai dit, imputer des fautes personnelles, alors qu'il peut y avoir des fautes de service, des insuffisances professionnelles, qui ne dédouanent pas face à la responsabilité pénale, et ça c'est un autre sujet, mais en tout cas qui administrativement devrait garantir aux collègues, en tout cas, d'être totalement pris en charge par leur employeur, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Encore une fois, en matière juridique, et parce que face aux risques judiciaires, il n'y a pas de temps à perdre pour les policiers, on va reparler de ce référé protection, qui va forcément avoir des conséquences sur la question juridique, notamment la prise en charge des honoraires avocats, et également sur la question médicale avec la prise en charge des honoraires médicaux, eh bien, la création de ce référé protection, qui est une initiative unité SGP Police, un intitulé qu'on a fait entrer dans le débat parlementaire, encore une fois, et qui va permettre aux collègues qui, demain, se voient refuser une prise en charge de leur honoraire juridique, eh bien, de saisir un juge administratif et d'imposer à l'administration, dans des délais très très courts, de prendre en charge ces mêmes honoraires. Deuxième point, demander à l'administration, avec un regard sur les budgets ventilés chaque année, eh bien, le reversement des économies réalisées, notamment par la Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques, en matière d'assistance juridique. On le sait aujourd'hui, et c'est déjà un problème, les outrages ne sont plus pris en charge, ou en tout cas, il n'y a plus d'assistance d'un avocat lors des outrages que l'administration qualifie d'outrages simples. Eh bien, il y a des économies substantielles qui sont réalisées, et néanmoins, on découvre que ces économies ne sont pas reversées au bénéfice des dossiers plus complexes, des dossiers plus longs, d'enquêtes préliminaires, de commissions regatoires, qui vont concerner des collègues, des collègues victimes ou mises en cause. Eh bien, nous demandons le reversement, avec un regard annuel sur les budgets et la ventilation, de ces économies, au profit des dossiers complexes des collègues, évidemment, revendiqués plus de transparence. Comment ? Avec une possibilité de contrôle, un droit de contrôle, un organe de contrôle même, peut-être par les représentants du personnel, quant aux décisions de l'administration d'imputer une faute personnelle à un agent. Je vous l'ai dit, il y a quelques instants, des frais juridiques, des frais médicaux qui ne sont pas payés parce qu'on impute cette faute personnelle à l'agent. Eh bien, ces décisions arbitraires, elles doivent aujourd'hui avoir un organe de contrôle au-dessus, qui permettent de s'assurer que l'administration n'a pas outrepassé la loi. Cette transparence est nécessaire. Parce que le risque judiciaire, encore une fois, pour les policiers est permanent, il faut élargir la possibilité d'effectuer la procédure de demande de protection fonctionnelle au bénéfice de l'agent à d'autres que celui-ci. Aujourd'hui, seul un policier peut faire sa propre demande de protection fonctionnelle et il ne peut pas déléguer cette mission à autrui. Sauf qu'on a constaté que parfois, les policiers ne peuvent pas le faire, qu'ils soient placés en garde à vue lorsqu'ils sont mis en cause ou qu'ils soient hospitalisés lorsqu'ils sont victimes. Eh bien, il faut permettre, par exemple, aux conjoints, ou mieux encore, aux chefs de service, pour qu'ils prennent et qu'ils s'impliquent complètement dans cette prise en charge et dans cet accompagnement auprès de l'agent, de pouvoir le faire. Et parce que la crainte de la sanction peut être une garantie d'une bonne administration, intégrer le risque judiciaire pour l'administration du refus d'octroi d'une protection fonctionnelle qui est due à un agent. Trop souvent, encore une fois, l'administration ne se soumet pas à ses obligations en matière de délai, en matière de barème d'honoraires avocats, en matière de prise en charge et d'accompagnement tout au long de la procédure juridique de l'agent. C'est-à-dire, entre le moment des faits jusqu'à la décision de justice, trop souvent l'agent est seul, qu'il s'agisse de l'accompagnement financier ou de l'accompagnement moral. Et de ce point de vue, il faut pouvoir mettre l'administration face à ses responsabilités et éventuellement poursuivre, et en tout cas la contraindre, avec ce risque-là, le refus d'octroi de la protection fonctionnelle à un agent. Ah oui, et n'oubliez pas, chers collègues, chers policiers, vous avez la liberté du choix de votre avocat, nul ne peut vous imposer une ligne de défense, et donc le nom d'un avocat. Et dernier point, les avocats conventionnels avec l'administration, ça n'existe pas.